... Salut à tous, on se retrouve pour notre hebdomadaire émission sans langue de bois sur Burkina Info avec 4 invités John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso Paulin Yamego, il est de Burkina Info Dimitri Kabore de Faso Zine et Alassane Karama de Sidwaya un seul sujet au menu de ce débat nous parlerons de la mise en place des exécutifs locaux une mise en place qui a connu certaines difficultés dans certains arrondissements et communes avec les journalistes présents nous allons essayer de décrypter cette actualité nous commençons par Alassane Karama pour poser cette question c'est vrai, en tant que journaliste je ne pense pas que vous soyez étonné d'autant plus que sur ce même plateau nous avions discuté lors de la campagne électorale des municipales une campagne électorale qui avait connu certaines violences on a l'impression que ce sont ces violences qui se sont répercutées lors de la mise en place des exécutifs locaux bon oui, il y a un peu de ça mais il y a aussi autre chose parce que maintenant c'est des guerres internes pour beaucoup sinon ce que vous dites effectivement on avait quand même émis des inquiétudes ici et on avait estimé qu'il fallait que les états-majors les différents états-majors fassent un travail de fond essaient quand même de sensibiliser davantage leurs bases pour que justement les élections n'aboutissent pas à ce que nous voyons aujourd'hui bon, après donc les élections les municipales elles-mêmes on pensait peut-être le plus dur déjà de passer mais en fin de compte les politiques justement nous révèlent un autre visage et je pense que c'est très triste pour notre démocratie en ce sens que déjà ça présage de l'endemain très très difficile pour les communes où il y a ce type de problème parce que je ne sais pas des gens qui se machètent aujourd'hui si demain ils seront très à l'aise ensemble pour travailler au développement dans les communes et aujourd'hui encore ça me donne la preuve quand même que très peu de gens ont en tête véritablement le bien-être de ces populations-là mais c'est beaucoup plus d'intérêts individuels sans quoi je ne me l'explique pas et quand même une autre question on s'attendait peut-être qu'il y ait ces bagarres entre la majorité et l'opposition mais on se rend compte qu'ils sont des gars d'un même parti non, non, tout à fait, c'est ce que j'ai dit pour moi c'est pour ça que je reste convaincu que au-delà de toute chose ça démontre quelque part que ce sont les intérêts égoïstes qui ont toujours le droit de citer justement par rapport à certains hommes politiques parce que pour moi que ce soit X ou Y tant que la personne est de la commune pour moi, qui a été élue mais pour moi il faut travailler justement à ce que ça puisse marcher mais lorsqu'on estime que ça ne doit pas être X il faut que ça soit Y parce que c'est X qui a été élu Y va tout faire pour que ça ne marche pas je suis désolé quand même pour moi ça ce n'est pas un esprit constructeur ce n'est pas un esprit volontariste en tout cas dont on a besoin pour ce qui est des maires mais c'est simplement des intérêts égoïstes qui sont à jeu et donc c'est très triste il faut quand même qu'on travaille en tout cas à planir sur toutes ces difficultés sinon les communes qui sont dans cette situation je ne vois pas comment ces communes même si les maires sont élues les maires sont installées je ne vois pas comment ces communes pourront aller en tout cas au bout justement de 5 ans avec un fonctionnement normal Dimitri Cabourin en lisant les journaux cette semaine on voit que beaucoup de personnes vous rejoignent sur une idée que vous aviez défendue ici c'est-à-dire le choix des différents maires pour vous il fallait quand même désigner à travers une liste l'individu qui allait être maire peut-être que ça allait créer moins de problèmes oui je crois que j'ai toujours défendu cette idée parce que connaissant un peu l'esprit de nos politiciens c'est ça le vrai problème parce que vous remarquerez que pour le choix des conseillers le même parti c'est-à-dire le MPP a eu des difficultés d'abord même dans la construction de la constitution peut-être de leur liste ça c'était les premiers couacs à l'issue de ça il y a eu des médiations à l'interne et on a pu avoir des listes consensuelles et finalement on est allé à la campagne électorale c'était le plus dur la campagne comme Alassane l'a dit mais à l'issue de la campagne électorale l'autre enjeu était encore qu'on se retrouve pour choisir le maire et là c'est tout ça l'enjeu pour moi l'idée était que dès que consensuellement avant qu'on démarre la compétition électorale si on a des visages sur les différentes listes et on sait que c'est Y c'est-à-dire que si notre mot de scrutin était fait de telle sorte que c'est la tête la tête de liste de tel parti qui a arrivé en tête qui a raflé la majorité des suffrages qui est automatiquement investie mais je crois que le plus gros boulot serait au niveau de la construction des listes mais là vous avez vu que d'abord même pour être conseiller des gens ont failli se mâcheter après cela on est parti à l'élection après cela encore pour choisir les maires il fallait encore passer par des primaires et même quand le monsieur perd encore il y a des difficultés pour installer et le cas le plus important vous l'avez vu dans l'endissement où il y a eu beaucoup de difficultés où deux personnes qui sont du même parti bon on dit que c'est telle personne qui a été choisi mais au finish un se déclare candidat à la dernière minute et il est élu au nom du principe démocratique l'autre quand même devait faire profil et il ose empêcher le président de séance de signer les PV d'élection et on a vu que ça s'est éliminé en queue de poisson et que l'autorité ne dit rien donc pour moi pour limiter les dégâts je crois que j'interpelle tous les acteurs politiques il faut qu'on arrive peut-être au scrutin de liste mais connaissant un peu l'esprit des gens vu ce qui s'est passé malheureusement dans certaines communes tant urbaines que rurales je commençais à émettre quelques doutes je me demande finalement est-ce que avec un scrutin de liste est-ce qu'on n'aura pas le même problème peut-être que tous les problèmes vont être ramenés au choix au départ c'est-à-dire parce que là maintenant les gens seront clairs qu'on n'aura plus besoin des conseils municipaux pour élire un maire mais que c'est au moment de la construction de liste et que c'est la tête de liste mais là encore bon ça va exacerber les tensions donc pour moi la solution peut-être ce n'est peut-être pas ça mais je me dis quand même que la plus grande solution qu'on peut mettre en place c'est surtout la sensibilisation et la formation moi je regrette que nos parties en réalité fonctionnent en réalité comme des institutions qui sont basées uniquement à Ouagadougou et qu'on ne s'en fout pas mal de ce qui se passe jusqu'au plus profond des villages parce que je ne peux pas comprendre que deux militants qui sont dans un même parti qui travaillent dans la même idéologie dans le même esprit puissent avoir deux camps et puissent même arriver à ôter la vie d'un autre militant qui est dans le même parti c'est ce qui est regrettable si les querelles sont opposées peut-être à un autre parti à un parti tierce là on peut entre griffes tolérer trouver peut-être que c'est les querelles de positionnement entre l'opposition ou la majorité qui créent des problèmes et que si les risques sont observés dans un même parti politique et entre deux mêmes conseillers qui ont été élus qui ont battu une campagne ensemble là en réalité ça veut dire que le mal est profond c'est-à-dire qu'on a des partis qui ne sont pas arrêtés des partis mais on est allé dans des partis sans conviction juste pour des intérêts personnels moi je milite parce que je vais dans tel parti en me disant bon il faut que je sois maire alors que même et pour terminer même avec l'élection de certains maires qui étaient mises en place on parle de développement local oui mais justement sur cette question est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a peut-être deux problèmes soit ce que vous dites soit ce sont les premiers responsables du parti qui instrumentalisent d'autres militants pour qu'ils soient candidats ils se déclarent ils s'auto-proclament candidats ou bien d'un autre côté il n'y a plus de discipline dans les partis et chacun fait ce qu'il a envie de faire non mais c'est surtout la discipline qui fait rien la discipline je crois que c'est les états-majors on ne laisse que le problème de toujours imposer des gens pour moi même jusqu'au choix des listes je crois qu'il faut permettre aux gens consensuellement d'arriver à s'entendre sur la candidature de quelqu'un le problème qu'est-ce qui se passe généralement comme vous voyez les deux camps au sein d'un même parti on dit que telle personne est pro telle personne telle personne est pro telle personne donc du coup tel chacun veut que son candidat passe je peux dire à mon gars il faut qu'il y ait dur il ne faut pas laisser passer parce que toi tu es bon bon et finalement on a deux camps qui s'affrontent alors pour moi je crois que si dès le départ si le parti fonctionne normalement et que les militants de base comme les militants qu'on dit dans la hiérarchie on arrivera à résoudre le problème et ce qui est dramatique quand les gens évoquent les problèmes on a tendance à amener ça vers les communes rurales en disant c'est peut-être un griff ce sont des analfabètes ce sont des villageurs c'est pourquoi il y a des rixes mais malheureusement en sérieux en ville on n'évoque pas vous prévu le cas de Ouagadougou on a vu que l'arrondissement 4 peines a installé l'arrondissement ce qui s'est passé en pleine capitale et à Kaya également il y a le statu quo entre deux camps également d'un même parti qui s'oppose donc pour moi le problème est un problème d'ordre général mais quand on déplace le débat en disant que bon en ville tout va bien et que c'est dans les zones où il y a le problème si le problème se retrouve en ville malgré que c'est le choix des gens intellectuels ça veut dire qu'en réalité on n'a pas personne qui chacun à son niveau cherche un intérêt particulier tant qu'on ne va pas sortir de ça de cette idée on aura toujours des problèmes pour construire un peu des communes viables dans notre pays Paulin Yamego c'est vrai que sans me tromper je pense que nous sommes à la cinquième élection municipale dans ce pays on avait l'impression de quand même pas connaître ces problèmes lors des élections passées qu'est-ce qui peut expliquer cette situation en 2015 surtout que bon il y a eu une insurrection on pouvait se dire que beaucoup de Burkina avaient pris conscience mais on a l'impression que c'est un recul quelque part tout à fait il faut dire que ces différentes crises au niveau de de ces élections la désignation même de ces maires là a montré les limites de la démocratie au niveau du Burkina Faso il faut le rappeler généralement nos populations les électeurs plutôt s'identifient à une personne et non à une idéologie c'est à dire que généralement c'est telle personne ou telle personne que des militants sont derrière telle personne ou derrière telle personne et cela pose problème réellement c'est comme on l'a dit beaucoup de politiciens ne connaissent pas l'intérêt général c'est généralement leur intérêt personnel quand on regarde un peu les mouvements les mouvements de politiciens d'un parti à un autre généralement c'est pour l'intérêt lorsque le navire est en train de chavirer de l'autre côté le politicien va de l'autre côté et cela également pose problème lorsqu'on sait que il y a eu beaucoup de frustrations au niveau des élections il y a eu beaucoup de frustrations lorsqu'on voulait même désigner même ces différents conseillers-là pour qu'ils aillent à la campagne donc tous ces problèmes-là ne pouvaient que revenir encore au niveau de la désignation des maires parce que les choses sont passées au niveau ils ont laissé passer les choses ils n'ont pas tellement vraiment réellement réglé ces problèmes-là lors de comment on appelle la campagne même la désignation de ces différentes personnes et ce sont ces problèmes-là qui sont revenus à ce niveau-là pour la désignation des différentes mains c'est comme on le dit c'est comme si au niveau de la base les différents responsables c'était laver les mains pour laisser quand même ces différentes localités-là gérer le problème pourtant le problème il vient également au niveau de la base est créé aussi par la base puisqu'ils n'ont pas réussi quand même à galvaniser ou bien à discipliner leurs militants donc c'est vraiment un problème qu'il faut revoir de fond en tant qu'homme pour quand même remettre les choses en clair pour qu'on puisse aller de l'avant parce que si on va on continue dans ce sens-là c'est quand même dangereux alors Yon Karim Gadiaga c'est vrai qu'on a remarqué à part peut-être c'est vrai le conseil des ministres a tiré une sonnette d'alarme sur la question la question de ces violences à part l'UPC qui a fait un communiqué on voit que les autres états-majors de certains partis notamment le parti au pouvoir le MPP ils n'ont pas fait de déclaration on a l'impression que les gens n'ont pas pris cette situation au sérieux le MPP c'est sérieux en même temps et sera en même temps juge et parti parce que justement le problème est venu du MPP l'essentiel en tout cas de tout ce qu'on a vécu comme incident pendant la désignation de ces maires est venu du MPP et du coup moi je me pose des questions sur ce parti chaque jour qui passe chaque événement qui passe chaque épisode chaque fait qui passe m'amène à me demander quelle est véritablement la nature de ce parti on n'a pas l'impression que c'est un parti qui a été construit autour de valeurs autour des idées il n'y a pas de philosophie comme ça on a plutôt l'impression que c'est un parti d'opportunisme d'assoir fait du pouvoir de gros bras qui sont là qui cherchent à accueillir le pouvoir à tout prix et à le garder par tous les moyens peu importe les moyens qu'on va utiliser y compris souvent des arguments qui vont dans le sens de l'appartenance ethnique et puis c'est des choses graves on ne sait pas véritablement sur quelle ligne ce parti là fonctionne il faut avoir un gros bras et puis du coup on bouscule sur la ligne d'arrivée et on se place et là c'est tellement grave avec ce qui se passe avec ce parti là donc du coup il y a on se demande véritablement ce que ce parti là où ce parti peut nous amener parce que c'est inquiétant ce qui s'est passé tout dernièrement avec cette désignation des maires là il y a lieu moi je me pose sérieusement des questions par rapport à ce parti est-ce que c'est un parti ne se comporte pas comme un parti responsable ça c'est à tous les niveaux on laisse faire la preuve d'ailleurs il n'y a pas eu de communiquer pour sanctionner si effectivement il y avait une discipline interne Dimitri l'a dit tout de suite le problème des scrutins à l'IS ne résout pas le problème même si on impose et que c'est la même situation qui prévaut effectivement on va arriver à cette situation où effectivement par rapport même à l'établissement de la liste il va y avoir des histoires mais il faut une discipline interne à l'intérieur du parti on a vu l'IPC qui avait désigné son maire pour la ville de Ouagadougou on n'avait pas eu besoin d'imposer un scrutin à l'IS par rapport à l'IPC si l'IPC avait plus de conseillers on savait qu'ils pouvaient être maires à Ouagadougou donc pourquoi les autres partis ne peuvent pas s'imposer cette discipline interne c'est ce qui pose le problème quand on regarde ce qui se passe au niveau des MPP depuis que ces partis ont au pouvoir tout ce qu'on a pu observer c'est plutôt ce qui prévoit à l'interne c'est le système de la jungle voilà c'est le plus fort c'est celui qui a le plus de moyens qui s'impose il n'y a pas de discipline comme ça où on dit voilà la ligne de conduite du parti c'est par rapport à cette ligne-là que les choses se font par rapport à cette ligne-là que nous désignons les différents responsables voilà et voilà pour ajouter à ce qu'il a dit quand vous observez sur l'ensemble des communes rurales ou communes urbaines qui ont installé des maires où il y a eu des violences où il y a eu des problèmes forcément vous avez le nom du MPP qui est cité c'est-à-dire que si la querelle n'oppose pas deux conseils du MPP c'est un conseil du MPP avec un conseil de la majorité si vous remarquez dans toutes les communes où l'opposition a la majorité des conseillers il n'y a pas eu de problème là où il y a soit ils ne s'entendent pas aller en coalition on a vu ce qui s'est passé à Ouagouia où la plupart des arrondissements 3, 4 et 5 que l'UPC a raflé l'UPC n'était pas en réalité gros majoritaire mais c'est avec la directive du CFOP où les partis d'opposition tous les conseillers ont eu une coalition ils ont remporté les arrondissements il n'y a pas eu de problème c'est les arrondissements où le MPP est en tête ou avec les membres de leur majorité qui sont en tête qu'il y a toujours ce problème donc moi je m'inquiète que si entre même militants d'un même parti on n'arrive pas à s'entendre bon ça m'étonnerait qu'on puisse s'entendre avec une autre personne qui n'est pas issue de son parti donc je crois que à la mesure que je préconise si le parti des salifs d'Alouan de Griff et des autres veulent montrer qu'ils sont démocrates pour moi il faut procéder à des exclusions des personnes qui ont été auteurs des violences c'est très clair les militants du MPP que je rencontre ils disent effectivement c'est un problème entre des militants mais généralement que ceux qui ont des problèmes sont des transfuges d'autres partis par exemple le MPP c'est le résultat des transfuges ils m'ont donné l'exemple de Kanchari où les deux membres du MPP qui se sont affrontés pour être maires ce sont deux du MPP ils disent que ce sont des transfuges de l'UPR mais je vais dire ce que un peu Gadiaga a dit je crois que le mot fort toute la situation aujourd'hui effectivement c'est que c'est beaucoup plus quand même un regroupement d'opportunistes des gens qui sont allés pour une cause donnée et ils sont prêts à tout pour justement réaliser ce rêve là sinon personnellement je ne comprends pas vous êtes du même parti vous défendez en principe la même cause que ce soit X ou Y en quoi est-ce que cela doit justement poser problème je ne vois pas maintenant le scénario que je vois et que d'ailleurs je commence à regretter parce que beaucoup seront prêts justement au nom de jusqu'au boutisme là tout fait pour ne pas que ça marche et le résultat on va assister à quoi c'est la délégation spéciale et ils vont vouloir aller à des élections pour espérer revenir à la charge mais pour moi ça c'est l'administration c'est l'autorité l'exécutif que j'interpelle ici pour moi toute personne qui va travailler justement à bloquer le fonctionnement des communes on ne peut pas forcer le fonctionnement d'une commune je suis tout à fait d'accord mais qu'il soit instauré simplement une délégation spéciale pendant les 5 ans pendant les 5 ans et même après les 5 ans toute personne qui est justement responsable d'une certaine façon de ce trouble là ne puisse plus jamais se représenter à une élection en Burkina je pense que si on impose cela ça peut non seulement décourager ceux qui voient déjà cela comme stratégie parce qu'il y en a qui ne se préparent il faut déjà souhaiter que le MPP sanctionne ses militants fautifs non c'est ce que je dis moi même si on ne les fonctionne pas on ne les sanctionne pas à l'interne mais qu'au moins au niveau national ce problème puisse être posé c'est à dire que toute personne responsable du blocage de l'installation de même de blocage dans le fonctionnement d'une commune qu'on puisse effectivement soutien les responsabilités et que ces personnes ne puissent plus revenir comme candidat conseiller au Burkina Faso pour en tout cas les... mais je sais pas quand je vous ai posé la première question on a vu ce qui s'est passé à Bouroumouroum à Zogoré et à Begodo où on a brûlé les cennies lors de l'élection mais personne n'en parle aujourd'hui mais c'est ça donc vous avez dit que les gens ont fait ça et on les laisse c'est malheureusement le topo aujourd'hui de certaines personnes brûlées pour qu'on puisse revenir à la case départ brûlées donc il faut tout faire pour décrocher moi je suis pour que en tout cas ces communes soient dirigées simplement pas les délégations pendant les 5 années qu'on ne revienne pas avec des élections le temps même de donner aux uns aux autres donc de calmer les erreurs et ensuite tout responsable ne puisse pas se présenter par exemple le cas qui m'a le plus choqué c'est le cas de l'arrondissement 8 on ne peut tolérer l'administration centrale la force publique ne peut tolérer qu'un conseiller futur du MPP puisse empêcher le déroulement d'un scrutin tout simplement parce que on avait dit que c'était moi bon finalement la dernière il carrément était candidat il carrément était élu je bloque tout et j'empêche le scrutin de se terminer et l'autorité ne dit rien et on a laissé jusqu'à 19h-20h sans qu'on puisse trouver un consensus on était obligé de rentrer à la maison et c'est tout le statu quo pour moi c'est inadmissible il empêche jusqu'au présent de signer le procès verbal pour simple raison je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas été élu donc je bloque mais où on va aller avec ça c'est très grave et pour moi je trouve oui je dis c'est pas parce qu'on a dit un PP qu'on peut se permettre un certain nombre de choses si tu n'as pas été élu ça veut tout simplement que les conseillers ne t'ont pas choisi voilà et c'est par rapport à la solution qu'il propose Karama il dit qu'il faut mettre des délégations spéciales moi je pense que c'est faire du tort aux autres partis je pense qu'on devrait arriver à une loi également comme la loi qui a prévalu lors de l'exclusion pendant la présidentielle qu'un parti qui se comporte comme ça qu'on puisse dire ces partis-là sont exclus dans cette localité-là pour en tout cas un certain nombre d'élections il faut faire ça pour ne pas brimer les autres partis parce qu'il y en a quand même il n'y a pas que les MPP dans les autres mais la difficulté c'est quoi ? c'est quand même des populations lorsque on veut que ça soit c'est pour ça que je dis on ne peut pas forcer le fonctionnement d'une commune ce qui peut passer plus facilement là que ça soit une délégation spéciale parce qu'aujourd'hui vous allez imposer des gens qui auront même du mal à circuler tranquillement dans la ville qui auront du mal à faire ceci ou à faire cela donc fondamentalement ça ne va pas changer les choses c'est pour ça que j'ai pensé à la délégation spéciale mais en faisant en sorte que tout fauteuil de trouble ne puisse plus jamais revenir comme conseiller qui ne puisse pas être candidat donc au moins ça peut décourager ça peut amener certains à calmer les armes le vrai problème qui se pose Paulin Yamego j'ai l'impression que les responsables de ces différents partis politiques il n'y a pas cette prise de conscience parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors de la campagne électorale lors de l'élection avec l'affaire de Zogoré je reviens toujours sur Zogoré mais j'ai eu l'impression que les premiers responsables des partis politiques rejetaient la faute sur d'autres personnes ils ne voulaient même pas reconnaître que c'était leurs propres militants qui étaient fautifs donc encore je pense qu'ils vont encore aller dans ce sens mais c'est une fuite c'est une fuite de responsabilité quand on regarde un peu et lors de ces ils n'ont pas vraiment tapé de la table pour que ces crises là cessent et c'est ce qui se passe actuellement et présentement au niveau de ces différents partis là lorsque il y a un problème quand deux militants s'affrontent généralement la base la base doit quand même intervenir de manière prompte pour qu'on puisse régler le problème mais j'ai comme l'impression que la base même a peur de ces différentes de ces différentes crises là j'ai comme l'impression qu'ils ont peur même de prendre à bras le corps ce problème là pour ne pas se faire éclabousser pourtant c'est leur responsabilité également lorsque vous êtes une base il y a quand même un règlement intérieur au niveau au sein de différentes parties il y a un statut quand même c'est à dire que lorsque des militants déconnent il faut quand même que la base puisse intervenir pour régler le problème de manière voilà tout à fait c'est à dire c'est à croire que cette violence cette façon de faire là se trouve dans l'ADN du MPP moi je ne sais pas pourquoi c'est ces parties là seulement qui soulignent de façon négative et puis en plus le sommet ne dit rien mais il faut dire John il faut dire que c'est différent c'est là on est à la poursuite du gâteau ça veut dire que comme on le dit on l'a tous dit ici ce que John Karim dit est quand même très important d'autant plus que si on dit eux sont des tranches beaucoup d'entre eux sont des tranches du CDP mais quand ils étaient au CDP il y a eu des élections municipales mais on n'avait pas ces problèmes pourquoi ? mais quand vous regardez la plupart du temps il y a beaucoup quand même c'est des ex-ci des ex-cela du CDP qui se sont retrouvés donc naturellement pour beaucoup aussi c'est l'air étoile et si ils ont l'impression que cela risque de ne pas aboutir donc ils sont prêts pratiquement à tout pour y accéder c'est la seule explication en suivant et en constatant un peu ce qui s'est passé dans ces élections j'ai l'impression que même au sein du MPP il y a certains qui se prennent pour le MPP peut-être originel il y a d'autres qui sont venus par exemple pour prendre l'affaire de Convistilga des militants du MPP m'ont dit non que le maire qui ne voulait pas c'était l'ancien maire non-germain qui a perdu parce que même le MPP était majoritaire je pense mais il a perdu les élections j'ai demandé à des gens du MPP on m'a dit non lui c'est un gars du CDP donc nous on préférait remettre à l'IPP ce qu'il y en a même c'est juste au moins même de la constitution des listes ou autres des candidatures qu'ils ont quitté parce qu'ils ont vu qu'il n'y a plus d'espoir peut-être dans la barque CDP on prend un des bagages on atterrit au MPP et ça j'ai même eu l'occasion d'échanger avec justement un conseiller qui a été lui qui a même c'est plus en tout cas dans une mairie quelconque là quelque part dans une commune je ne veux pas mais la personne m'a dit quoi elles étaient là justement ils étaient là du moins les conseils et ils regardaient bon un autre leader de la partie ils attendaient que ce monsieur démissionne pour aller au MPP comme il traînait alors qu'on était justement à la constitution des listes naturellement ils l'ont abandonné ils sont allés au MPP aujourd'hui ils ont été élus sous la bannière du conseil MPP donc il y a quand même beaucoup de cas comme ça et comme tu l'as dit effectivement certains peuvent se dire que et c'est depuis janvier ils ont décidé de quitter le navire CDP pour aller au MPP donc ils ont à tout cas ils vont dire qu'ils ont peut-être pris plus de risques comparé à quelqu'un qui a attendu que le président compare justement après l'insélection que le président compare et que le CDP soit diminué avant de le quitter donc c'est des enseignes qui se révèlent et qui peuvent un peu expliquer effectivement ces querelles-là c'est cette concurrence jusqu'au en parlant d'étoile il faudrait également ajouter qu'il y a des personnes qui étaient au CDP qui étaient dans l'ombre qui sont venues au MPP quand même pour espérer que leur étoile brille c'est-à-dire que lorsqu'ils viennent au MPP et que d'autres personnes les gros bras du CDP viennent maintenant pour répéter faire une rediffusion encore donc CDP c'est quand même difficile pour eux de voir leur étoile s'échapper donc ça veut dire que ce problème-là se pose également si le parti était construit sur la base d'une philosophie d'une organisation d'une discipline quand même on ne peut pas arriver comme ça de façon opportune pour dire bon c'est tout ce que John Gardiaga dit c'est l'individu qui allait s'adapter au parti et non le parti s'adapter aux éditions lui-même apparemment on a l'impression qu'il est construit de cette façon désordonnée là où chacun peut arriver faire ce qu'il fait mais vous voyez il y a le MPP a été constitué il y a des élections à l'origine on prend tout ce qu'on a sous la main tout ce sur quoi on peut compter et quand vous regardez aujourd'hui c'est cette base-là qui fait le travail parce que c'est l'existence le MPP a travaillé sur l'existence du CDP c'est véritablement pas il faut le reconnaître ce sont les mêmes acteurs à la base qui se retrouvent aujourd'hui en tout cas candidats pour les mairies et naturellement c'est ça en fait il y a des vieilles rancœurs par exemple moi je parle comme le cas de mon secteur mais je vous dis que les conseils du CDP que je connaissais ils sont tous menés sous la bannière du MPP ce sont les emprunts les mêmes qui changent juste mais d'abord les gars ils avaient des rancœurs avant entre eux donc du coup quand ils se rendent compte que c'est telle personne qui va être maire d'arrondissement et que lui on ne veut pas bon naturellement je fais tout pour empêcher que telle personne soit une autre donc comme Caraman a dit il y a un critère qu'ils ont fait ressortir lors d'arrivée lors d'arrivée pour ceux qui ont démissionné en janvier 2014 ils n'acceptent pas que ceux qui ont démissionné après l'insurrection viennent prendre leur place et surtout le problème c'est ça c'est à dire que quand vous prenez les parties d'opposition moi j'ai dit c'est vrai qu'il y a le côté sombre qu'incarne le MPP mais quand vous prenez les parties d'opposition moi j'étais séduit que les règles édictées par le CFOB soient respectées quasiment à la lettre j'ai vu des arrondissements où l'UPC n'était même pas majoritaire avec juste trois conseillers et ils se sont attendus la coalition UPC CDP ADF RDA NAFA ils ont choisi consensuellement un mais et ils ont tous porté leur voix sur ça on a vu le cas à Ouagadou avec Nathan Allen on voit que tous les conseillers de l'opposition ont porté leur choix sur Nathan Allen il n'y a même pas eu de problème malgré que on peut dire que l'UPC a combattu le CDP malgré tout ils arrivent à s'entendre sur une plateforme commune et qu'un parti comme le MPP qui se vante d'être un parti grand super parti comme ça a déjà le mieux dit le peuple nous a choisi et qu'il donne cette image là et que pour moi je trouve que c'est assez regrettable quand même pour nos élections je pense que le problème qui risque de se poser cette façon de faire le risque véritablement de compliquer la vie au niveau de ces communes parce que déjà des arguments sont sortis par exemple sur la base de la partenance ethnique c'est des choses qui sont graves qui peuvent diviser la population dans ces communes du coup lorsque le maire qui est élu qui va diriger la ville n'appartient pas à son ethnie on s'est dit ça ne nous concerne pas c'est l'air maire ça nous concerne et voilà des choses comme ça qui peuvent compliquer la paix sociale et compromettre la paix sociale et créer des problèmes dans nos communes ils sont censés venir impulser le développement mais ils risquent d'être des facteurs de blocage même de ces développements là de division c'est très grave donc véritablement il va falloir faire quelque chose il faut que les gens se réveillent voilà justement Karama sur ce que Yon Karim Gadiaga dit c'est vrai à Karangasso vidé à 50 kilomètres de Bobo dans les médias on nous a fait savoir qu'il y avait une chasse à l'homme entre les halogènes et les autochtones à Tita il y avait un problème ils étaient du même parti du MPP je pense on parlait que l'un a une mère bourouncie l'autre bon alors c'est presque c'est à dire qu'aujourd'hui nos politiciens sont tombés si bas que c'est le problème ethnique qu'ils utilisent comme argument est-ce que ça veut dire réellement que au Burkina les politiciens sont tombés si bas en réalité est-ce qu'ils sont pour moi c'est pas nouveau ils ont toujours utilisé cet argument peut-être que certains ne le faisaient pas officiellement sinon bon il y en a quand même qui se sont présentés comme étant un marat du plateau central ainsi de suite donc pour vous dire ça a toujours existé fondamentalement on a vu même à Bobo Dulasso vous vous rappelez très bien avec l'affaire Koussoube ou autre tout ce qui a bien pu se raconter on a vu pourtant les gens peuvent reconnaître que fondamentalement Koussoube avait quand même nettement mieux travaillé que bien d'autres mais le fait qu'il ne soit pas justement donc Bobo ou tout ce que vous voulez voilà donc je pense que la question ça a toujours été utilisé mais c'est quand même c'est très dangereux c'est vrai il faut quand même qu'on fasse tout pour ne pas en arriver à là parce qu'on a vu partout dans tous les pays où les gens se sont pourchassés une même population les gens se sont en tout cas exterminés c'est sur des bases ethniques ou bases religieuses donc nous nous avons tout à fait intérêt à recadrer les choses à ce niveau et tout fait vraiment cette manière de voir là avant que ça ne soit l'argument à tout vent je vous pose la question parce que j'ai l'impression que nos policiers ne savent même pas que l'élection municipale est la seule élection ouverte aux étrangers la condition c'est qu'ils aient 10 ans de résidence au Burkina donc ça veut dire que si elle est ouverte aux étrangers c'est pas que ça ne fait pas la foi c'est qu'ils se cherchent qui n'est plus sûr de rien mais tout ce qu'il a comme arme je pense qu'il va déguiner et c'est ce qui n'est pas bien mais bon moi de façon générale c'est vrai on peut déplorer tout ce qui s'est passé mais personnellement quand même j'ai vu des images des propos de politique qui m'ont aussi donné de l'espoir quelque part quand je vois un candidat justement malheureux à une élection qui dit bon je félicite tout de suite c'est sur place qu'il va féliciter son challenger en tout cas bon du moins c'est l'élu et même dire que c'est la commune qui compte je pense que les autres devraient prendre l'exemple sur ces cas là et ça c'est quand même une fierté c'est des modèles qu'il faut saluer et qu'il faut encourager de toute sorte que ceux qui sont actuellement dans le décor puissent regarder dans cette direction savoir que c'est ce qui est pour que ça puisse marcher oui vas-y il faut dire que Karama l'a dit ceux qui sont dans le décor quand même il faut d'abord se demander est-ce que réellement ces personnes là connaissent ce qui veut dire politique généralement pour la plupart de ceux qui font de la politique c'est quand même pour sortir de la pauvreté c'est pour se dire oui bon moi je suis politicien en un an j'ai mon véhicule j'ai ma villa j'ai ma belle femme je remplace ma femme voilà c'est un outil d'ascension sociale donc ça veut dire quand même il faut que ces politiciens là quand même se rendent compte que la politique n'est pas faite pour se développer mais pour développer une commune ou développer un pays ok voilà c'est vrai il y a eu un bel exemple quand même dans ce pays avec Rochmar Christian Caboury élu au premier tour Zéphirine Gabré son principal challengeur va le féliciter dans l'énorme même Pana c'est municipal même Pana c'est municipal il y a de bel exemples quand je vois ce type de papier franchement il y a de bel exemples c'est le championnat d'Espagne c'est pas le championnat du quartier non à la matière c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe moi j'ai on a fait juste un premier viral mais vous avez le second virage qui existe d'être dangereux c'est quoi le blocage des communes comme Caraman l'a dit moi il y a eu des communes où l'opposition est-il qui n'était pas monjeu de terre grâce un peu au risque avec les gars du MPP on a arrivé à il y a un opposant à la tête de Méry mais il faut un quorum c'est ce qui se passe à l'arrondissement 4 il faut un quorum pour pouvoir faire fonctionner le conseil municipal je crois que les textes disent qu'après 3 fois si on tente de réunir le quorum on boycotte Siamat et on ne vient pas mais les textes ne prévoient pas de sanctions et en temps si il y a un blocage l'administration récupère comment ils appellent ça la commune on est sur une délégation spéciale et après on fait des élections complémentaires pour pour moi le principe est simple combien d'élections on va organiser dans cette commune en moins de 5 ans oui c'est pour ça il faut en aller 5 en texte délégation c'est ça c'est-à-dire que les gars qu'est-ce qu'ils se mettent en tête on bloque on reprend on met tout pour avoir la majorité on se fait élire c'est ça et vous savez que c'est que le chef de file a déjà vu il a dit non les 3 communes on a tout fait pour le prendre si c'est pour le permettre permettez-moi le mot aux autres parties qui n'avaient pas pu déposer la liste à temps de compétir nous n'allons pas y aller si on le prend on dit c'est nous seul il n'y a pas de problème mais si c'est pour repartir à zéro c'est l'idée des fauteurs de trou c'est comme Caramal a dit en bloquant j'ai dit à telle personne ne participe pas au courant on boycotte on bloque on reprend alors si on dit les textes sont clairs s'il y a blocage dans une commune on n'aura plus d'élection si c'est pas dans les 5 ans à la prochaine élection et ceux qui ont bloqué sont frappés d'illigibilité vous allez voir que les choses vont changer d'accord c'est vrai que John Karim Gadiaga ils ont effleuré tous le problème c'est-à-dire ce sont les perspectives est-ce à dire que nous sommes partis pour un blocage des conseils municipaux absolument à défaut du blocage on se demande même quelle sera l'efficacité de ce conseil municipal parce que véritablement c'est la collaboration qui devait permettre de faire en sorte que la commune puisse avancer les différentes parties qui devaient se mettre ensemble pour booster le développement au niveau de la commune s'il y en a qui sont absents forcément une seule personne ne peut pas faire avancer la commune donc ça est un problème et en plus le fait que quelque part on a l'impression que puisque je ne sais pas quelle est la qualité des gens qu'on impose si on impose quelqu'un tout simplement parce qu'il a des moyens ou bien il est arrivé il a plus de bras ou de quoi il appartient à l'ethnie mais ça pose problème par rapport à la qualité des mères on a vu des mères qui ne savent pas véritablement quel est un plan de développement communal mais qui est là parce qu'il appartient à une ethnie ça c'est des choses très graves et véritablement je me demande quel va être je ne sais pas si véritablement le fait de mettre en place les conseils municipaux là va apporter un plus par rapport à ce qu'on avait les délégations spéciales qu'on avait là et ce serait mieux peut-être même dans certaines communes effectivement qu'on arrête cette histoire des mères et qu'on impose des délégations spéciales pour aller d'accord nous sommes plus nous avons encore quelques petites minutes pour terminer cette émission on va se focaliser sur la ville de Ouagadougou la commune de Ouagadougou à travers son nouveau maire Armand Béwindé bon c'est vrai bon personnellement je ne le connaissais pas mais à vous peut-être journaliste j'aimerais savoir est-ce que vous pensez que ce maire peut quand même impulser effectivement quelque chose une dynamique à la commune de Ouagadougou c'est vrai beaucoup disent que si mon comporé a mis là-bas très haut est-ce que monsieur Armand pourra aussi élever encore plus haut là-bas bon je ne le connais pas certainement mieux que toi voilà donc je ne vais pas tout de suite aussi celui que je ne connais pas suffisamment il est difficile mais peut-être en termes de perspective si il se fait aussi homme de terrain si également il essaie aussi de rassembler au maximum tout ce qu'il y a autour de lui je pense qu'il peut pourquoi pas réussir parce que bon vous l'avez dit tantôt si mon comporé c'est vrai c'est quelqu'un qui a quand même marqué la ville donc c'est pas évident qu'on puisse et là c'est pas aussi la concurrence pour moi chacun doit venir imprimer sa marque faire donc ce qu'il a à faire donc pourquoi pas il peut réussir pourvu qu'il ait d'abord lui-même cette volonté parce qu'il y a une chose là la particularité de Simon pour moi c'est qui a fait sa force c'est que c'était un homme de terrain mais si vous êtes simplement un homme de rapport c'est pas évident que ça puisse véritablement donner parce qu'il faut que soi-même on puisse voir certaines choses et même quand tout ce que vous avez comme collaborateur autour les gens savent que vous êtes un homme de terrain les choses se passent parce que vous-même vous êtes engagé il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas eux-mêmes engagés mais lorsque vous êtes justement dans un bureau fait très tranquillement chez vous et dans le bureau chacun va faire ce qu'il peut et puis bon je pense que les résultats ne seront pas au rendez-vous oui alors donc comme il l'a dit c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine force de caractère comme Simon Comporé surtout au-delà des actions de développement il y a cet insivisme qui est vraiment comment on peut le dire de façon versée si je peux le dire un employé interprisateur à Ouagadougou oui pour moi c'est dire comme Karma avait déjà donné quand même la solution il faut qu'il soit un homme de terrain et quand on est maire on n'est pas ministre on est maire on doit être le terrain on doit être avec la population et surtout s'il arrive à collaborer on a 12 maires d'arrondissement je crois que ce sont des collaborateurs très importants surtout qu'à moins 50% des arrondissements sont sous l'escassade de l'opposition et qu'il y a fortement le président de l'ouvre du conseil je crois que quand on est maire il faut qu'il puisse sortir de cet habillage du MPP en disant c'est le parti majoritaire je connais personnellement le président non je crois que s'il arrive à descendre un peu sur le terrain et à collaborer franchement avec ses principaux collaborateurs avec les maires d'arrondissement ensemble ils peuvent trouver des éléments des projets très bien pour la ville de Ouagadougou au lieu que d'attendre dans un bureau et qu'on vote un PNDS et qu'on décide bon on te donne comme 2 milliards pour développer la ville je crois qu'il aura tout raté donc la solution pour que monsieur Arma puisse réussir sa mission je crois que c'est le rassemblement travail avec les 12 maires d'arrondissement avec tous les conseillers municipaux jusqu'au secteur parce que le problème d'une ville forcément ne se limite pas à Ouagadougou maintenant on a Ouagadougou qui est complètement élargi avec des zones périphériques qui veulent également que le développement passe par là-bas donc je crois que il peut arriver à faire des propositions c'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'il faut régiter les propositions et ce qui faisait un peu la force un peu de Simon Compori qui arrivait quand même à travers avec les conseillers de l'UPS et avec d'autres conseillers de l'opposition et ensemble ils prenaient même des mesures pour traquer même les services oui justement sur ce plan je pense que c'est vrai on ne le connait pas Armand Béwinde mais en lisant une de ses interviews il s'était félicité du fait qu'il y ait beaucoup d'opposants dans son conseil municipal donc comme le dit Dimitri sûrement peut-être que ça doit être un homme de dialogue le fait qu'il y ait beaucoup d'opposants s'il est content c'est que réellement peut-être c'est quelqu'un qui aime le dialogue comme tous les confrères je ne connais pas tellement Armand Béwinde mais il faut dire déjà que s'il se félicite déjà de la composition de l'équipe c'est déjà de dire que peut-être qu'il serait prêt à discuter avec ces derniers-là à échanger les idées pour pouvoir quand même développer ou mener un bon travail il faut ajouter que pour lui il ne faudrait pas qu'il soit un dirigeant mais un leader se mouiller mouiller le maillot d'abord pour que les autres et demander aux autres maintenant de mouiller le maillot donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de fond qu'il faut qu'il réussisse à mener avec ce problème d'incivisme qu'il y a c'est vraiment de trouver des solutions à ce que quand même on puisse passer à autre chose d'accord pas un maire va tanguer et bon alors donc ce qui est sûr on ne le connait pas mais il est bien pépé peut-être que notre ami John Karim le connait mieux que nous qu'est-ce qu'on pense à l'éviter moi non je ne le connais pas non mais je retiens tout simplement que le challenge est grand pour lui parce que quoi qu'on dise il y a une référence Simo Kompaw a mis là-bas très haut et au-delà du Burkina sans langue de bois ses qualités quand même ont été reconnues et du coup depuis qu'il est parti d'ailleurs on a senti un certain relâchement au niveau de la ville donc du coup le travail qu'il attend c'est déjà de se mettre au niveau de ce que Simo Kompaw a fait et puis de pouvoir aller au-delà de ça parce que véritablement cette ville a besoin de quelqu'un qui a de la poigne qui puisse véritablement mettre de l'ordre dans la ville de Ouaga parce que déjà la circulation c'est un désordre les installations les problèmes des parcelles véritablement il y a un gros boulot qui l'attend et il va falloir qu'il soit non seulement quelqu'un de pouvoir mais en plus quelqu'un d'idées qui puisse être véritablement bien inspiré pour pouvoir conduire cette ville il a un atout il a Simon qui est du MPP également donc il pourrait avoir conseil voilà donc conseil avec lui donc nous sommes au terme de cette émission sans langue de bois avec nos 4 invités John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso Paulin Yamégo de Boulkida à Info Dimitri Kabore de Faso Zine et Alassane Karama de Sidwaya c'est tout donc pour ce numéro on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501